Pour la quatrième année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette quatrième édition du Forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes avec du 7 au 10 décembre 2021, un Forum des jeunes, un Forum des femmes et un Forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilé. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique. Alors, bon après-midi tout le monde. Et donc, je commencerai par remercier les organisateurs du Forum Galien Afrique, et tout particulièrement madame la ministre d'État, professeure Hawa Marie-Colsecq, pour me donner l'honneur, me faire l'honneur de co-présider cette session avec professeur Michel Ferchour. Donc, je vais me présenter, et puis professeur Michel Ferchour va se présenter. Donc, je suis Francine Toumi, présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale en République du Congo. Je suis aussi professeure associée à la faculté de médecine, à l'Institut de médecine tropicale de l'Université de Tübingen en Allemagne. De formation, je suis biologiste moléculaire et je travaille sur les maladies infectieuses, le paludisme en particulier depuis plus de 20 ans. Je coordonne le réseau d'Afrique centrale pour la recherche clinique cantonne et le réseau Pandora pan-africain pour la préparation et la réponse aux épidémies de maladies infectieuses. Enfin, je suis personnellement très engagée dans le plaidoyer pour qu'il y ait plus de femmes dans les sciences aux côtés de la Fondation L'Oréal, d'ailleurs. Donc, je suis très heureuse de co-présider cette session avec professeur Michel Ferchour. Merci, merci Francine. Merci pour ces mots d'introduction. Je voudrais aussi dire que je suis ravie d'être à cette quatrième session du Forum Galien Afrique après le succès du troisième forum auquel j'avais eu l'honneur de participer. Remercier le professeur Hawa Marie-Kolsek, ministre d'État et présidente du comité scientifique du Forum Galien, parce que son énergie, son dynamisme sont une source d'inspiration très forte pour toutes les femmes africaines qui se dédient à la science. Et je voudrais aussi remercier le directeur général de l'OMS, docteur Tedros Adhanom, pour sa direction de ce forum. Et un mot particulier aussi pour le docteur Bruno Cohen, directeur de la Fondation Galien, qui a eu l'idée, avec le professeur Hawa Marie-Kolsek, de monter ce forum Galien en Afrique. Alors moi, je suis dermatologue et je suis pharmacologue clinicien, responsable de la recherche dans l'industrie pharmaceutique antérieurement. Et depuis plus de 20 ans, je suis le directeur médical de la recherche innovation du groupe Cosmétiques L'Oréal. Et dans ce cadre, je construis des projets scientifiques avec les acteurs locaux de la science de la peau et notamment des partenariats en lien avec les écosystèmes médicaux et scientifiques des pays à fort potentiel de développement. Et donc après une activité importante en Chine, en Indonésie, depuis maintenant plus de 20 ans, je consacre mon temps à développer des partenariats scientifiques sur la science de la peau en Afrique subsaharienne. Au total, nous avons établi plus de 200 projets dans le monde dans ce cadre-là. Et je voudrais dire aussi qu'en parallèle, j'exerce une activité de médecin dermatologue spécialisée dans la peau noire. Et j'ai monté au sein de l'hôpital Saint-Louis à Paris une consultation dédiée. Et cette expérience me ramène au sujet, et j'espère que le panel pourra aborder cette question, qui est de l'importance de travailler sur le terrain pour avoir une source d'inspiration, mais ne pas se consacrer uniquement au terrain et emporter aussi des postes de décision. Et c'est ce grand écart entre le terrain et les postes décisionnaires qui va faire le progrès des femmes en Afrique. Donc cet enrichissement nous permettra d'avoir de fortes pertinences des projets scientifiques pour le futur et d'être des sources d'inspiration pour les jeunes filles et les petites filles. Voilà. Nous déclarons donc, je pense, Francine Ouvert, cette session dédiée à la représentation des femmes en sciences, en technologie, ingénierie et mathématiques, et notamment dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale. Absolument, l'implication des femmes chercheurs dans la sécurité sanitaire mondiale, et nous aurons cinq femmes brillantes qui vont nous parler de leurs projets diverses et très intéressants. Donc, on annonce la première ? Voilà, alors on y va, on va faire une chacune ? Voilà. Alors vas-y, Francine. Alors, la première, Docteur Mam Naé Diouf. Alors, vous êtes une femme, vous êtes un vétérinaire de formation et une chercheuse basée au niveau du Laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Votre projet vient d'être sélectionné au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour recevoir un financement dans le cadre des fonds pour inciter la recherche, les sciences et la technologie. Pouvez-vous nous présenter ce projet, ses objectifs et ses principaux résultats attendus ? Et vous avez sept minutes. Merci, Madame Leccière, si je puis me permettre ainsi. Je tiens, comme vous autres aussi, je suis très honnérée d'avoir des illustres dames en face de moi, des dames que je voyais de nom et il me fait plaisir aujourd'hui de mettre un visage sur ces noms-là. Je tiens aussi d'abord à remercier vivement le professeur Awa-Marie Kolsek, ministre d'État, présidente de l'Unité scientifique du Forum Galien, et le professeur Amadou Galo-Diop, directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation de son stade. Madame, mesdames, les participantes, madame, je dois dire que pour la question qui m'a été posée, j'ai œuvré longtemps et je suis même évaluateur dans les projets de recherche, mais je vais vous présenter en tant que femme, en tant que scientifique, en ayant une position actuelle de direction, quelle est mon implication dans le One Health. Donc, en tant que femme, je commencerai par là parce que j'en suis une, nous en sommes une et j'ai remarqué que ce panel est composé que de femmes. Nous sommes des artistes clés dans le développement de la communauté, car quel que soit notre lieu de résidence et notre profession, nous contribuons à la sécurité alimentaire et sanitaire de la famille. Dans le cadre particulier du One Health qui nous réunit aujourd'hui, les femmes doivent bénéficier d'un renforcement de capacité afin d'accroître leurs compétences dans le rôle de relais communautaire. Parce que même en tant que scientifique, nous avons aussi des consoeurs qui sont en zone rurale et qui ont besoin de savoir. Je fais d'emblée ce plaidoyer. En tant que scientifique et plus précisément vétérinaire, à l'instar de mes consoeurs et confrères de métier, je suis engagée dans le One Health et ça bien avant que l'approche n'ait été vulgarisée, notamment au niveau des années 2000. En effet, parmi les principes inculqués aux apprenants durant la formation en sciences et médecine vétérinaire, la santé de l'homme occupe une place majeure. J'irai même plus loin, je dirai même que c'est une finalité, eu égard aux retombées des actions menées sur les animaux domestiques pour la fourniture des protéines d'origine animale, lait, viande, œuf, miel, termes qu'on utilise souvent mais qui englobent tous les nutriments nécessaires, voire indispensables à l'homme. Vous conviendrez aussi que l'utilisation de l'énergie animale pour l'attraction, pour être plus générale, des déjections comme fertilisants organiques et saufs d'énergie sont en profit de l'homme pour son alimentation, son confort et la réduction de la pénibilité du travail. En outre, au sens large du terme, le contrôle des maladies animales, surtout celles dites zoonotiques, œuvrent irréfutablement pour la préservation de la santé de l'homme dans son environnement. Aussi, je ne saurais oublier que l'enjeu de la sécurité sanitaire des aliments a toute son importance comme en témoignent des mesures prises pour les inspections des denrées animales, le respect des délais d'attente parce que nous sommes une spécialité qui respecte les délais d'attente suite au traitement des animaux, la liste n'étant pas exhaustive. Ces propos brefs tentent de mettre en exergue la constante préoccupation du vétérinaire pour la santé publique et pourraient s'inscrire dans la citation du docteur Ivan Pavlov, le médecin soigne l'homme, le vétérinaire soigne l'humanité. Le constat qu'environ 60 % des maladies humaines infectieuses connues ont une origine animale et qu'au moins 70 % des maladies émergentes ou réémergentes graves sont depuis un siècle presque toujours des maladies zoonotiques ou avecteurs, pèsent comme l'épée de Damoclès sur tous les habitants du village planétaire qu'est le monde actuel. Si le changement climatique, la mobilité des biens, des personnes, et souvent on oublie, les pathogènes aussi, se meuvent et sont visables, les interactions les plus fréquentes entre les hommes, les animaux domestiques et la faune sauvage peuvent être incriminées, force est de reconnaître que la santé humaine, la santé animale, incluant la faune sauvage, les poissons, la santé environnementale et la communauté doivent mutualiser leurs savoirs et moyens. Au-delà de l'échelle nationale, la région, le monde doivent être considérés car on est interdépendants, veut ou veut pas, comme on dit, on est interdépendants. C'est dans ce contexte que le personnel du Laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire, qui, je le souligne, compte beaucoup de femmes, presque à deux hommes près, on est à égalité en termes d'effectifs numériques. Donc, de l'Institut Sénégalais de recherche agricole, du ministère de l'élevage et de l'équipement rural, dont je fais partie, avec le fort soutien de notre direction générale et très engagée dans la détection diagnostique, dans la prévation, surveillance, prédiction, la biosécurité, biosûreté, la résistance aux antimicrobiens des maladies animales. Dans ce cadre précis du One Health, un accent particulier est mis sur les six zoonoses priorisées au Sénégal. Je citerai la rage, la grippe, la grippe zoonotique, surtout la grippe aviaire, la tuberculose à Mycobacterium bovis, les fièvres hémorragiques Ebola, marbours, la fièvre charbonneuse ou anthrax et la fièvre de la vallée du Rift. Une démarche intersectorielle et pluridisciplinaire est alors adoptée pour l'exécution des activités avec l'assistance de l'État à travers les projets tels que Rédicé, avec plusieurs partenaires techniques et financiers, dont je citerai quelques-unes, la FAO, l'AIA, le DITRA, donc l'Agence américaine de défense, l'OIEU, le CIRAD. Aussi est-il important de souligner ici l'opportunité qu'on a au Sénégal et qu'offre le Haut Conseil national de la sécurité sanitaire mondiale dans la mutualisation des différents acteurs clés. Le laboratoire du LENER occupe une place de choix dans le dispositif de l'élevage et aussi dans le One Health. Et je vais vraiment me focaliser sur cet aspect, sur ce secteur-là. En effet, il est un laboratoire de référence nationale pour le diagnostic, la surveillance des maladies animales au niveau des animaux et des vecteurs potentiels. Je pèse bien mes mots, les vecteurs potentiels. Le laboratoire aussi a été désigné depuis quelques temps comme surveillance de la résistance aux antimicrobiens, donc si on prend le monde animal. Il est un membre actif du système national de surveillance épidémiologique, de la plateforme One Health que j'avais citée tout à l'heure, et si on se focus vraiment sur la santé animale. Aussi au niveau régional, le laboratoire est membre du réseau LAP par l'AFAO, le laboratoire est membre de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, donc la CDAO, et il est un laboratoire de contrôle des médicaments et en l'occurrence les vaccins vétérinaires par l'UMOA. Dans la broche One Health, de par ma position actuelle en tant que directrice du LENER, mon rôle, qui est aussi mon leitmotiv, est de renforcer au mieux cette stature du LENER par la coordination des actions que je pourrais résumer en trois points. L'amélioration des performances des prestations offertes par le laboratoire, je veux parler de tout ce qui est analyse, et pour illustration, nous avons été récemment accrédités pour une méthode de diagnostic ELISA, pour la peste des petits ruminants, même qui, si elle n'est pas une maladie zoonotique, a une importance capitale dans nos élevages et surtout pour nos consorts en milieu rural, parce que les petits ruminants, comme les espèces à cycle court, ont une importance, sont gérées par les femmes. Le développement de la recherche, ce qui est très important, en partenariat étroit avec nos collaborateurs clés et les partenaires techniques et financiers, et enfin, le renforcement du réseautage utile dans ce monde interconnecté. Je ne saurais terminer sans remercier le Forum Galien de m'avoir donné cette opportunité de partager mon expérience de femme vétérinaire scientifique à la direction d'une entité qui œuvre dans le One Health dans mon pays. Pour conclure, permettez-moi, mesdames, de partager avec vous et l'auguste audience qui nous écoute une belle définition prospective du Dr. Bian Evans sur health. Health, c'est la santé. Mais il a trouvé une très belle citation que je suis sûre que plusieurs d'entre nous connaissent, mais qui me plairait de récuperter, comme H comme humans, E comme ecosystems, and animals pour le A, living pour le L, together pour le T, harmoniously. Donc, en français, humains, écosystèmes et animaux, vivant ensemble harmonieusement. Et c'est sur cette image de prospection et de bonne vision que je m'en arrête là. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci à professeur Nahé Diouf. Ce sujet est vraiment d'actualité, puisque nous sommes aujourd'hui au cœur d'une pandémie et on voit très bien l'importance de la santé animale pour pouvoir briser la chaîne de contamination et préserver non seulement le monde animal, mais l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Nous laisserons les questions pour la fin du panel, de la session. Maintenant, je m'adresse au professeur Apolline Sando. Bonjour, professeur Apolline Sando. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous accueillir dans ce panel avec mon co-chair, le professeur Francine Entoumi. Vous êtes la chef du département de maladie tropicale au Burkina Faso et nous avons eu cette présentation de la chaîne de transmission infectieuse entre l'animal et l'homme. Je voudrais vous interroger sur l'importance de bien comprendre les origines des infections, comment vous intégrer ça dans votre activité de recherche et puis aussi la situation de la parité dans la médecine au Burkina et les moyens de progresser pour la parité en médecine en général. Donc, la parole est à vous et nous sommes très fiers et honorés de vous accueillir dans ce panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Michel. C'est un plaisir pour moi d'être dans ce panel avec d'éminentes chercheuses. Alors, merci à madame le ministre, le professeur Aoua Marie-Colsec pour l'opportunité en fait qu'il m'est donnée pour participer à ce panel. Comme le professeur Michel l'a dit, je suis infectiologue, ancien chercheur donc à l'université Joseph Kizerbo, donc au Burkina Faso. Dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale, nous avons observé que les femmes sont au centre de la gestion. Donc, depuis la préparation jusqu'à la riposte des épidémies, des pandémies, mais aussi dans le cadre de la prévention des maladies de façon générale. Donc, si nous prenons par exemple les maladies qui posent un problème de santé publique comme le paludisme, nous prenons, nous voyons que la femme déjà avec sa grossesse, il y a une prévention qui doit être faite. Et si elle n'est pas sensibilisée à cela, elle ne va pas adhérer, elle ne va pas le faire. Donc, jusqu'à l'accouchement, il faut tout faire. Ensuite, l'enfant doit dormir sous une moustiquaire. Qui doit s'en occuper? C'est la femme. Donc, et dans son environnement, il faut lutter contre les eaux stagnantes, les gîtes larvaires et tout. C'est encore elle qui est au devant du sable. Alors, la tuberculose, c'est la même chose. À la naissance, il faut vacciner l'enfant. Et lorsque l'on prend l'infection avec IA, c'est la même chose, la transmission et tout. Donc, tout un ensemble de choses où la femme est au centre. Et lorsque l'un des proches de la famille est malade, c'est encore elle qui s'en occupe en termes de prise en charge, s'occuper, prévention, don de médicaments. Alors, vous avez parlé des maladies tropicales négligées, où on a le réservoir animal, etc. Prenons l'exemple sur la chistosomiaise, où il faut éduquer les enfants. Les enfants qui vont se baigner, alors c'est la femme encore qui est au centre. Si elle est sensibilisée, elle connaît les moyens de transmission, elle pourra éviter à ses enfants, donc, ces transmissions. Et elle-même, lors de ses activités, au quotidien, elle va chercher l'eau, elle va laver la vaisselle, les agir au marigot, etc. Donc, si elles sont informées, sensibilisées, elles pourront transmettre les connaissances aux enfants, à sa famille, et cela permettra vraiment de réduire les contaminations. À travers nos différentes études, nous avons montré, quand nous prenons l'exemple par rapport à ce que ma consoeur parlait de tout à l'heure, vétérinaire, nous prenons l'exemple de la rage, les études ont montré que la plupart des contaminations, surtout même chez l'enfant, c'est lié à la méconnaissance de la maladie et de la gravité de la rage par rapport, donc, à tout ceci. Donc, ça veut dire que si la femme est au courant de tout cela, lorsqu'il y a une morsure, elle pourra, donc, amener son enfant au centre de santé ou bien les premiers gestes déjà, elle pourra, donc, les faire. Elle peut même conseiller les proches au niveau de la famille pour tout ce qu'il y a à faire. Donc, la femme est au centre, donc, de ses activités. Et nous devons aussi tenir compte de plus en plus dans le contexte de One Health, tenir compte dans nos approches. Et à ce niveau, quelle que soit la maladie, la femme est encore au centre. Lorsque nous prenons sur le plan financier, à travers son commerce, elle va nourrir sa famille, elle va éduquer ses enfants. Sur le plan familial, si un des membres est malade, c'est elle encore qui est au centre. Et dans le cadre de la prévention, c'est encore elle. On parle tout actuellement de la COVID-19 avec les réticences sur les vaccins et tout. Il faut que nous insistons sur la femme. Si la femme est sensibilisée au bienfait des vaccins, elle pourra aussi servir de relais au niveau, donc, de la communauté. Pour cela, il faudrait qu'elle puisse adhérer à nos stratégies. Alors, c'est de se concentrer surtout sur la santé communautaire, donc, en la mettant au centre. Et forcément, il y aura une répercussion sur l'éducation. Et l'éducation des enfants a un changement de comportement depuis la base. Parce que cette éducation concernera aussi bien la jeune fille que le garçon. Et dès lors qu'ils sont éduqués à de nouvelles approches, ils vont grandir avec cela. Et cela permettra, donc, de réduire les inégalités. Et elle interviendra aussi au niveau de son entourage. Et cela permettra de réduire de façon drastique la charge, donc, des maladies. Alors, l'expérience que j'ai eue avec la COVID-19, nous avons vu les conséquences sur les femmes en termes d'accès aux soins. Il y a eu une hausse des accouchements à domicile, une réduction drastique des consultations, même de façon générale. Et la conséquence de tout ceci va passer encore par l'émergence et la réémergence, donc, des maladies, qui, à un moment donné, nous avons pu les contrôler, bien sûr. Des études au cours des pandémies ont également montré que sur la contamination des agents de santé, il y avait beaucoup plus de femmes. Mais pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui ont su le plus de soins. Et ces femmes, c'était les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignants. Mais lorsque nous rentrons dans cette profession des agents de santé et que nous voyons au niveau des médecins, des pharmaciens, on trouve que les femmes sont peu nombreuses à ce niveau-là. Et je me rappelle lors des réunions de gestion de la crise COVID au début de l'épidémie, le nombre de femmes se comptait sur le bout des doigts lors des réunions pour ne pas dire qu'il n'y avait peut-être que deux ou trois au cours de ces réunions-là. Donc, cela pose des inégalités. Il y a peu de femmes dans ce monde-là, au niveau des médecins, au niveau des pharmaciens, au niveau également de l'enseignement supérieur. Donc, il y a ce volet-là à promouvoir. Alors, pour y arriver, il faudrait bien sûr que nous luttons contre les violences faites aux femmes. Donc, en faisant la promotion du genre, promouvoir l'éducation des jeunes filles, lutter contre la stigmatisation et de tout genre, parce que quand vous arrivez à faire quelque chose, on dit non, c'est une femme, etc. Donc là, c'est une stigmatisation. Et aussi la stigmatisation des agents de santé afin qu'ils puissent également, de façon sécurisée, assurer les soins. Et bien sûr, il faut pérenniser les acquis. Tous les acquis que nous avons eus en tirant des leçons, il faut les pérenniser. Et il faudrait bien sûr passer par la formation continue de tout ce personnel afin de les pérenniser. Et lors des présentations précédentes, on a parlé des technologies de l'information qui permettent de réduire les inégalités. Donc, tout ceci, c'est également à promouvoir. Et nous, en tant qu'enseignants et chercheurs et tout, c'est d'encourager, impulser et coacher les femmes afin qu'elles servent de relais à tous les niveaux. Et en faisant la promotion de la santé communautaire, en mettant la femme au centre, au niveau de la communauté, cela permettrait aussi de pouvoir réduire les inégalités. Et quelques stratégies pour renforcer les capacités des femmes à réduire les inégalités et à accéder à la sécurité sanitaire mondiale. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeure Sondo, pour cette brillante présentation, beaucoup trop courte, il y avait tellement à dire. Et vous avez clairement montré que la femme est au centre des actions pour la gestion des maladies, aussi bien tropicales négligées que toutes les autres maladies infectieuses et autres. La femme a son rôle à jouer, mais malheureusement, elle n'est pas assez, en lui, il ne donne pas assez de crédit, d'éducation, on ne la forme pas assez, ce qui fait que dans les bureaux de crise, dans les comités de gestion comme la COVID, on voit que les femmes ne sont pas dans les décisions. Elles sont absentes, malheureusement, alors qu'elles ont un rôle clé à jouer. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de questions à venir tout à l'heure. Et nous allons à présent écouter le professeur Catherine Guilla. Alors, je suis très heureuse de la présenter pour un double titre. D'ailleurs, tout d'abord, félicitations, congratulations, professeur Guilla, for having the last award, L'Oréal Award. We are very proud of you. Nous sommes vraiment fiers que vous ayez eu ce prix L'Oréal pour les femmes. Mais vous êtes aussi, vous avez un rôle clé dans l'African Academy of Science, dans l'Académie africaine des sciences. Vous êtes la directrice, et je le sais, puisque moi, je représente l'Afrique centrale. Donc, vous représentez vraiment le leadership féminin en sciences. et c'est avec un grand plaisir que nous allons vous écouter votre expérience aussi bien dans la COVID que dans toutes les diverses actions que vous menez. So, professeur Guilla, the floor is yours. No, thank you. Thank you very much, Professor Antoumi. I hope you can hear me. Yes. Hello. Yes, yes. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you very much, Professor Antoumi, for that very kind introduction. I've been introduced, obviously. My name is Catherine Nguila, Professor Nguila, the Acting Executive Director of the African Academy of Sciences. And I'm very, very happy to join this presentation. Very excited to see how women are really making a difference, particularly in the health sector. My research area is actually in water, water treatment. I am analytical chemist, environmental chemistry. And just giving a brief about the history of my research, particularly in water, for the last 20, 25 years, I've conducted research on water quality monitoring and treatment. And the research activities that I carried in various institutions, at one time I was working for Kenyatta University in Nairobi, and I moved to the University of Botswana in 1998 to 2006. After about nine years, I moved to the University of Consul Natal in Japan in 2006, and I worked there up to 2011. And then later on, I got appointed as a full professor at the University of Johannesburg, that was 2011. And I worked for the University of Johannesburg up to 2017. I'm currently a visiting professor at the University of Johannesburg in South Africa. And so my research work has been in analytical, but application of analytical environmental chemistry, which focuses on water quality pollution monitoring, including methods for water treatment, and based on nanotechnology, which is the development of methodologies and also detecting metropolitans in water. We must remember that water and health go hand in hand. In fact, we say water, health and food security, they form a nexus. And the reason for that is that you find that when the water is not good for consumption, it is going to cause harm. And we are going to see health impact, particularly because of the poor quality of water. So polluted water is something that we really have to address. And so developing methodologies, analytical techniques to detect metals and other chemical substances in water, particularly at very low levels, is very, very important, because then we can be able to classify the water and say this water is good for consumption and it is not going to be detrimental to our health. And so the practical applications of the area of my research is to solve environmental problems through analysis to identify both biochemical substances which enter into the water as well as into the air and also soil because soil provides for us agriculture. Trace metal contaminated water, wastewater, particularly the wastewater, we find that some of the wastewater, we've got remnants, pollutants that will end up polluting the drinking water systems. And so that is a very heavy metals, particularly are very crucial and very hazardous, very harmful for our health. And in particular, also organic, persistent and organic pollutants are very detrimental to our health. So determination of these pollutants in water system is very, very vital. But how do we determine? It is very important for us to come up with analytical techniques, instruments that can be able to see very low levels of water pollutants. And so we do that by modifying the existing methods to ensure that the sensitivity and the detection limits of these instruments are very, you know, they can be able to analyze water which has got pollutants at very low levels. And of course, it is very important also to think about upscaling the analytical techniques that we are using so that we can be able to apply them for large-scale water systems. Another part of my research area has been developing these methods for water treatment, particularly filters. Filters are very important, particularly if we can be able to use these filters for domestic applications so that every single woman in the village can be able to use these filters at a small scale in their houses because in most rural areas, we do not have access to potable water. And in such a case, the research work that we are doing by producing nanotechnology materials which can be packaged in cartridges, and these cartridges are mounted in houses, and we can be able to filter this water. And this is going to mitigate the issues of healthy pollution. Another thing that we have been able to look at in our research group while I was at the University of Johannesburg and also here in Nairobi University, as well as the University of Botswana, the University of Kansu-Natal in Durban in South Africa, we did a lot of work on discharge of effluents to analyze what is happening in the effluents, and we came up with modeling methodologies. These methods are supposed to optimize the water treatment in the plants because in the treatment plants. This is very important because when water is discharged into the systems, into the ecosystem, it is going to harm not only for drinking purposes, but also for our animals. So this is what we were trying to do, particularly our team, my research team at the University of Johannesburg. We applied mathematical modeling and based on artificial intelligence to achieve process control and optimization of programmable physical chemical parameters and quantifications, as well as characterization. And we were able to come up with a novel technique on artificial intelligence for integrated water management systems. Particularly, we applied that one in Johannesburg wastewater treatment plants in South Africa, where most of the research was being conducted. It is, we have to note that the integrated approach was used for water treatment plants to ensure that the designs of the plants, it is, it should be able to optimize and also produce a good quality water, which is going to be discharged into the environment. So therefore, the use of mathematical modeling techniques, optimized analytical techniques for monitoring, and also the composition, looking at the conservation levels of the water. Very important, the application of nanotechnology techniques for degradation of selected organic pollutants based on some of the nanomaterials that we were using. We also applied mass balance to ensure that whatever is coming in and what is coming out, what is being deposited as large, we can be able to come up with a balanced equation in that particular case. And now to conclude this, my talk is simply to say that the impact of water, the drinking water, it impacts on our health. And so therefore, it is very, very important. In fact, I found in one of the articles that 25% of the children who die before the age of five years in Africa, they die because of water pollution. And so therefore, health and water cannot be separated. I would like to briefly thank the organizers of this conference and also very important to thank L'Oreal World organization because it is through them that I was able to be selected to represent Africa and the Middle East. I'm very, very grateful. And also to emphasize that modeling in terms of being role models for young students, for students who are young career researchers, women, particularly in science and technology, is very, very vital. And that is something that I cherish and I would want to continue supporting women in Africa, particularly young girls and young researchers so that they can be able to attain their goals. Thank you very much, Madam Chair. I would want to stop there. Thank you. Thank you. Thank you very much, Professeure Enguilin, for your wonderful overview of your important work. Je continue en français. Votre travail est très important car il s'inscrit dans l'absolue nécessité de coordonner tous les travaux scientifiques à la fois sur l'environnement, l'eau, la planète, mais aussi d'intégrer dans cette réflexion scientifique les travaux de recherche sur le monde animal et sur la médecine. Et on sait que tous ces trois univers sont interconnectés et les travaux scientifiques de partage de ces informations sont évidemment le début d'éviter des grandes pandémies comme nous vivons actuellement. Merci beaucoup. Je voudrais aussi vous dire quelques mots puisque vous êtes lauréate du prix L'Oréal et l'UNESCO pour la promotion des femmes de science for women in science que ce prix a été créé en 1998, donc il y a plus de 20 ans et que tous les ans il récompense cinq femmes scientifiques de cinq régions différentes du monde. Et aussi, il récompense de jeunes femmes scientifiques que l'on appelle des rising talents pour 250 pays et régions du monde. Ce programme est important à signaler parce que il montre que la visibilité qui est donnée aux travaux scientifiques des femmes et la visibilité des femmes scientifiques peut être un signe d'appel puisque deux femmes scientifiques qui ont été récompensées par le prix L'Oréal UNESCO, deux femmes ont obtenu le prix Nobel. Donc, c'est quelque chose qu'on vous souhaite, madame, d'obtenir ce prix Nobel grâce à la visibilité de vos travaux et la visibilité de votre personne. Donc, nous allons maintenant pouvoir passer à l'introduction de la prochaine communication qui va être donnée par le professeur Olufunmiyalo Favole qui est professeur d'épidémiologie à la faculté d'Ibadane au Nigeria et qui est doyen de la faculté de santé publique d'Ibadane. Madame, en santé publique, le rôle des femmes est important et la question que nous allons vous poser est de comment augmenter la représentation des femmes dans les organes de décision pour faire profiter les femmes de leur expérience du terrain en santé publique. Madame, la parole est à vous. Thank you very much. It's a pleasure to be among such distinguished panelists, including scientists and researchers all over the globe. So, it's my pleasure to be here. I'm Olufummiyalo Favole. I'm a professor of epidemiology, medical epidemiologist, and the immediate pasting in the Faculty of Public Health in my university here in Nigeria. I'm also an adjunct lecturer at the San Diego State University in the U.S. So, I'd like to share my screen if it is fine with members of the... So, I share my screen in a minute and then go on with my presentation. Thank you. So, the topic I was told to discuss about was the involvement of women researchers in the global health security. That's what I was informed by the organizers to talk about. and that was what I did prepare just hearing about this. Based on what I have got here, there's still a lot that we can learn and take away from today's discussion. Women in science play a critical role in Africa's development and in promoting the attainment of the... of the sustainable development goals. For many young women who pursue career in science, gender equality often limits them from achieving their full potential. Even though we recognize that progress has been made, but gender equality still prevails, particularly in the science. And women are heavily underrepresented. Globally, women constitute 30% of female researchers and only about 20% of them are in STEM leadership positions. And the situation is actually worse in South Saharan Africa. Therefore, we need to challenge these women's underrepresentation in science and provide opportunity for our junior colleagues to achieve groundbreaking goals. The challenges for women... The reasons for women's underrepresentation in science in South Saharan Africa are multifarious. First, institutional factors in that there are policies which are supposed to help women to be in science and research. But many times these policies are really implemented. Next is that even when these policies are there, they are not gender-friendly and they do not encourage help women to return back to work after they have left the career for family reasons. And therefore, it contributes to women abandoning the health sciences profession completely. and therefore, they are unable to make progress in that career. Then the recruitment processes. The recruitment processes to get women into the sciences is generally an undefined and unclear pathway for many women. There are no mentors to help them navigate through the space and therefore, it makes it difficult to attract and retain women scientists. And lastly, even scientific leadership. In most of our institutions, the first female dean for example, in my institution, in the most of the key leadership positions are held by men. And therefore, these gender biases continue to persist and stereotypes continue. And therefore, it creates a challenging environment for the female scientist. The chart above shows what happens actually in Africa and using the STEM as an example. In this instance, it's engineering. And we can see here from the long chart that on just about a third, 73% of women actually have end up being tertiary graduates in West Africa and most of the other parts of Africa, the situation is false. And because of this global trend, you can see also this map that most of the dark colors, the darker blue colors are where women are having tertiary education in the STEM sciences. and most of these are in more advanced countries, the high-income countries. In most of the low-income countries of Africa, it's actually gray, showing that there's no data, that things are not even being monitored. So therefore, there has been measures to try and ensure that this is reverted. And therefore, the UN declared the 11th of February, the International Day of Women and Girls in Science to promote women participation in the sciences. And then there are also other initiatives by the UN, including the 50 by 50 campaign that demands equal representation of women in global health and the issue. The COVID pandemic has now highlighted the importance of having very universally accessible, acceptable and affordable quality health care to everybody. And the public countries. And a good example of this is the exemplars in global health case-funded research on COVID-19 in Africa. The two of the women who are the leads of this research of the four participating countries are women. And they are public health researchers and they are also medical practitioners. and this is Dr. Mouayese from Uganda and my humble self from Nigeria who are both students. And I was recently listed as one of the top 2% scientists in Nigeria for the year 2020 by the Stanford University and Elsevier. So this shows the study that we're engaging on the team from sponsored by the Gates Ventures and the Gates Foundation the research that we're currently doing on the COVID-19 pandemic. And it is being carried out as a cross-country study in four countries. The countries are Uganda, Nigeria, Senegal and the DRC. And these countries were selected based on the variability of their response to the pandemic and the outcomes of which they experienced. And of course, francophone and anglophone countries were represented to enhance shared life. To the right is the four institutions, the four universities who are participating in this project. Makariri, Kinshasa, Ibarra, Nigeria and European Center. The four areas of our research activities are showed above. The first one that we have completed is provision of essential health services and the second one is the testing and surveillance. These have been completed and these are the two that I'll be talking about very, very, very briefly. Other two research strengths that we are still going to embark on is study on vaccine readiness and digital tools for COVID response in the four countries that we've taken at all. From the testing and surveillance script, we carried out the exhaustive research of which I would not want to go into the long detail. But one of the key recommendations that we made following our research on this domain was that countries need to invest in data systems so that they are actually working on evidence-based decision-making and they need to set up regional mechanisms for procurement and for surveillance and validation of the laboratory tests, the rapid adhesive tests for detecting the COVID-19. For the essential health services sprint, we all know that pandemics disrupt essential health services and this was the case in the four countries and probably all countries of Africa. So our recommendations at the end of our research which I am summarizing is that all countries need to develop clear guidelines to promote maintenance of these health services during crisis and disseminate this to all levels of the system. And of course, we need to be open to innovative health care delivery models and strategies during pandemics and we must be guided by effective evidence-based decision-making and policy-making reporting systems. And the importance of strong coordination, government coordinate, public-private partnerships and international corporations are all crucial before we can have an effective COVID-19 business. The exemplars in global health, their work is highlighted here, of which we are partners. We aim together to inform policy updates and guide revisions of global health facilities and structures at country and regional networks. We are together planning to connect stakeholders with our community of practice and pursue deeper technical engagements by conducting analytics. So we can provide together insights and guidance at both regional level and at country level to ensure that countries are making evidence-based and informed decision-making and updating their policies based on current data. So having said that, I'd like to conclude that with the little example I have been able to give here because of the gravity of time, we recognize that much has been done and much still needs to be done to promote female representation in STEM and in global health research. But the time to start is now and we can work together to break these barriers and ensure that girls and women across Africa are empowered to pursue research and careers in global health security. Thank you very much for listening. I'd like to acknowledge the following. Thank you. Thank you very much Professor Fawole for your very interesting presentation. You highlighted the importance of to invest in health system, to maintain health system during crisis, and also to think now based on COVID-19 pandemic that in Africa we need to have this local manufacturing for diagnostic and we will talk about vaccine with the next presenter and also to have a better local and regional coordination and also of course to stakeholders making decisions based on local evidence. So that's really some of key lessons from this COVID-19 pandemic and of course we will talk about that later during the discussion and thank you so much for your presentation and for raising the different issues. So maintenant nous allons écouter Dr. Aida Abtezion alors Dr. Abtezion est responsable bureau et médical sécurité mondiale à Pfizer elle dirige l'organisation Worldwide Medical and Safety de Pfizer elle est chargée donc de veiller à ce que les patients les médecins et les organismes de réglementation reçoivent les informations sur l'utilisation sur et approuvée des médicaments de Pfizer et on sait que nous avons tous connaissance donc du vaccin Pfizer BioNTech contre la COVID mais aussi récemment ce fameux traitement de la COVID qui aurait une efficacité très importante de plus de 80% mais la question que l'on se pose au regard de notre point de vue en Afrique c'est que vu la difficulté que l'on a à se procurer les vaccins que va-t-il en être de cette pilule miracle et donc en tant que femme chercheur pouvez-vous partager avec nous votre expérience dans le déploiement de ce vaccin contre la COVID en Afrique les défis les perspectives dans le cadre donc de notre thème aujourd'hui donc qui est la sécurité sanitaire mondiale so docteur the floor is yours I don't know if you are anglophone or francophone she's there docteur Aïda Abtézion she's there or not non elle n'est pas là j'ai l'impression qu'elle n'est pas là alors on va peut-être commencer la discussion parce que moi j'avais beaucoup de questions pour le docteur Arthésien notamment indépendamment de la question du COVID et la sécurité sanitaire mondiale c'est la place des femmes scientifiques dans l'industrie pharmaceutique qui est un monde très compétitif et j'aurais aimé lui poser cette question là mais j'espère que nous aurons le plaisir de voir cette discussion plus tard donc si vous êtes d'accord Francine nous pouvons ouvrir la discussion absolument oui oui alors j'aurais aimé commencer cette discussion qui va s'adresser à tous les panélistes sur des questions plus générales de la place des femmes dans la science et dire d'abord que la situation des femmes scientifiques en Afrique est très semblable à celle des femmes dans le monde entier c'est à dire le déficit de représentation scientifique n'est pas propre à l'Afrique et c'est quelque chose qu'on observe mondialement malheureusement et donc dans toutes les régions du monde et puis dire aussi que ce qui a fait un bond extraordinaire et qui est caractéristique des femmes dans le monde entier et aussi en Afrique c'est que lorsqu'on regarde les chiffres au collège au lycée à l'université les femmes sont meilleures que les garçons et lorsqu'on regarde ensuite dans les disciplines scientifiques le monde du travail scientifique on observe que le chiffre de la représentation scientifique féminine est à peu près 30% au total et que parmi les disciplines scientifiques et ça ça appelle aussi à réflexion donc puisqu'on parle du monde de la médecine de l'ingénierie des mathématiques et bien on s'aperçoit que parmi toutes ces disciplines scientifiques c'est dans le monde de la médecine et des sciences de la vie que les femmes sont les plus représentées mais dès que l'on passe aux sciences de la matière on va vers les sciences de l'ingénierie et des mathématiques le chiffre est terrible parce que c'est moins de 5% donc le signal d'alerte qu'on peut donner c'est que aujourd'hui et ça c'est une question que j'aimerais adresser à toutes les panélistes aujourd'hui on voit que les sciences de l'information les sciences de l'ingénierie l'intelligence artificielle le design des algorithmes sont en train d'être dessinés réfléchis pensés mis en place par des disciplines scientifiques qui sont largement sous-représentées en femmes et ce sont ces disciplines-là qui vont créer le modèle de société future donc on sait bien qu'une société n'est stable économiquement et ne peut faire de la croissance que quand il y a de bonnes parités et représentations donc j'aurais aimé passer la parole aux panélistes pour qu'elles nous aident à réfléchir sur ces aspects-là et comment proposer des solutions pour faire accéder plus de femmes donc atteindre la parité et l'égalité dans ces disciplines la même chose sous-représentée et qui dessine le monde de scientifiques de demain alors est-ce que il y a peut-être professeur Diouf vous avez un commentaire merci beaucoup je vais plonger la première et donc je suis vraiment contente de voir que nous partageons toutes vraiment ce constat-là en biologie si je dois dire les sens de la vie on est très présents mais dès qu'on pense aux mathématiques que ça se rétrécit comme l'entonnoir à mon avis ce qu'il faudrait peut-être faire c'est rendre ces sciences-là un peu plus agréables je prends mon exemple propre c'est-à-dire que les mathématiques soit on aime ou on n'aime pas on peut les rendre agréables et donc ceci va à mon avis dès le bas âge donc en y mettant je veux dire un peu plus les rendre un peu plus digestes si je puis me permettre et aussi savoir aussi la finalité parce qu'en fait beaucoup de mes j'ai des conseils qui ont fait des sciences comme on dit pures et dures mais au fond au finish on se dit qu'est-ce qu'on devient par après maintenant ce n'est plus le cas parce que maintenant il y a beaucoup d'applications mais au début quand on faisait mathématiques ou physique en Afrique je prends l'exemple du Sénégal on se retrouvait comme professeur maintenant au-delà de ça les métiers s'ouvrent et la chance qu'il faut donc c'est d'abord déjà dès le lycée tout passe par l'éducation c'est déjà dès le lycée voir ces portes souhaites voir ces femmes qui vont à l'encontre des jeunes femmes dans les écoles pour montrer que ça ça existe j'ai fait des mathématiques je suis devenue quelque chose je ne suis pas professeure en tant que telle mais j'ai un autre métier qui est aussi motivant et deuxièmement c'est aussi donner l'offre de bourse quand il y a cette discrimination positive ça je suis très en accord avec le professeur Michel quand il y a cette discrimination positive vraiment ça attire les personnes et maintenant l'applicabilité et c'est ça qui manque un peu quand on fait les mathématiques en application qu'est-ce que ça devient quand on fait de l'aéronétique qu'est-ce que ça devient nous autres dans une autre vitrine nous savons mais ceux qui sont encore en apprentissage ne le savent pas à mon avis c'est là où il faut aller sensibiliser plus voilà merci 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 beaucoup docteur Diouf est-ce que le professeur Sando a un commentaire à son témoignage à apporter sur cette question des sciences dures par rapport aux sciences molles puisque c'est ainsi qu'on appelle les sciences de la vie tout à fait merci beaucoup juste un petit commentaire effectivement en fait déjà sur les bancs au secondaire ou à l'école primaire ce sont des disciplines souvent où on a de mauvaises notes et donc souvent la plupart des gens déjà on a peur d'avoir des mauvaises notes donc du coup on ne s'intéresse même pas à ça et après plus on grandit plus on évolue c'est comme elle a dit c'est de pouvoir il faut que ceux qui s'en sont celles qui s'en sont sortis puissent servir de coach et revenir et il faut aussi qu'on puisse valoriser ces sciences dures là en motivant donc les jeunes femmes parce que souvent c'est peu connu et comme la plupart des femmes n'arrivent pas au niveau supérieur aussi donc du coup c'est un peu difficile donc à mon avis c'est surtout ça donc qu'on puisse insister sur la sensibilisation également et que les femmes déjà qui évoluent dans ce monde puissent revenir coacher comme on appelle les jeunes filles pour qu'elles puissent mieux parce que la plupart de l'expérience a montré que lorsqu'elles y arrivent elles excellent même souvent plus que les hommes donc je pense que c'est souvent méconnu et c'est à nous de les valoriser merci professeur Sando peut-être est-ce que le professeur Favole dire Olufunomilayo Favole thank you very much for the question could you comment on that I agree with all my fellow panelists have said only to add that to address this maths gap or science gap we need to start from primary school not even from secondary school right from primary school to start giving young girls the confidence that they can study maths so from primary school through to secondary school it's important to support the boys and the ability to do the sciences but in addition to this aspect we also need to consider other things like the societal norms stereotypes bias which encourage women to do more feminine things like teaching nursing so there are also those things that we need to challenge because many girls can be engineers and can be that with scientists and technologists they can do that so we need to challenge these gender biases and stereotypes and of course we need to also create some mentorship opportunities for those who have the ability and the interest so we mentor them we coach them so that they can ride on our backs and get support to remain in the sciences and lastly too then the associations there are so many associations associations of women in science association of women in maths association so all these associations can provide the support to ensure that young girls and women can we make a career in sciences and in research so it's a multi-pronged approach to solving the problem thank you yes yes totally in agreement with you and Catherine Catherine Anguila est-ce que vous avez un commentaire ajouté je ne sais pas si Catherine est avec nous professeur professeur Anguila are you here yeah she's she's mute she's mute oui pour continuer sur oh professeur Catherine Anguila are you can you answer and comment je pense qu'elle est sur un autre appel peut-être oui on va continuer on va continuer et moi ce que j'aurais aimé aussi soulever ah elle est là bon après je poserai une question après s'il vous plaît oui 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 mais est-ce qu'elle est là non elle n'est pas là non c'était moi qui voulais revenir sur un point je ne sais pas si je peux oui allez-y d'accord merci beaucoup monsieur Michel j'avais tantôt parlé de l'éducation dans ma présentation je crois que c'est aussi souvent nous qui déstabilisons les enfants déjà lorsqu'ils sont très très jeunes on a une fille et un garçon lorsque la fille commence à faire telle ou telle chose allant dans ce sens on dit non toi tu es une fille etc donc tout ça ça joue donc nous devons aussi changer notre façon d'éduquer nos enfants en les mettant sur le même pied d'égalité qu'est-ce qu'ils soient filles ou garçons et déjà là avant même d'aller à l'école parce que ça commence déjà avant même d'aller à l'école les jeunes filles ne se sentent pas valorisées par rapport aux jeunes garçons et donc quand ils arrivent en classe à l'école aussi c'est la même chose et ça continue donc les femmes doivent apprendre à éduquer autrement leurs enfants en mettant sur le même point d'égalité les garçons doivent aussi laver la vaisselle que les filles balayer la cour etc mais on a tendance à dire non ça c'est un travail de femme ça c'est un travail du garçon et l'enfant grandit déjà avec ça et ça pose des problèmes après au niveau de l'éducation merci beaucoup je suis 150% d'accord avec vous parce que tout démarre à la maison et surtout le rôle du père et de la mère à la maison pour lutter contre les stéréotypes alors Francine vous vouliez poser oui oui allez-y non non c'est à vous vous vouliez poser une question oui je voulais rebondir justement sur cette première question aux panélistes à savoir vous êtes toutes bon des femmes brillantes qui représentez vraiment des modèles dans vos pays respectifs quelle est votre contribution pour faire changer les choses par exemple docteur Sondo vous dites qu'il faut changer déjà à la maison les stéréotypes mais est-ce que vous faites de la sensibilisation au milieu scolaire enfin voilà à chaque panéliste quelle est votre contribution en tant que modèle dans vos pays respectifs merci d'accord merci beaucoup déjà moi personnellement au cours de mes consultations quand je discute même avec mes patients qu'ils soient hommes ou femmes il y a souvent des situations même mes malades femmes peuvent me dire non il n'y a personne à la maison pour m'amener ma fille je n'ai pas de fille ou que je n'ai que des garçons et je dis mais non même si c'est des garçons ils peuvent vous aider à prendre vos médicaments ils peuvent vous aider vous accompagner il n'y a pas de différence donc déjà même au cours de mes activités quotidiennes cette sensibilisation se fait et comme on appelle en classe avec les étudiants c'est la même chose voilà et tous ceux qui s'approchent de moi par rapport à un besoin donné moi je ne considère pas que tu sois femme ou homme je vous mets tous sur le même pied d'égalité maintenant il faut que ça soit une volonté politique de changer les choses pour que ça puisse bouger voilà et il faut que tout le monde puisse l'intégrer donc au niveau du ministère de l'action sociale pour qu'on puisse sensibiliser autrement et il y a une consoeur qui a parlé des associations etc. donc je pense que c'est de pouvoir utiliser ces associations pour pouvoir agir au niveau du monde communautaire pour un changement notre façon pour changer donc notre approche concernant l'éducation des enfants sinon chacun vous dira que ce sont mes enfants je les éduque comme je veux et à ce moment ça devient de pouvoir voilà merci beaucoup Docteur Diouf oui merci je veux dire qu'on a à peu près le même profil parce qu'à la maison aussi nous je sais que pas pour être dans le privé c'est les hommes quand elle a dit que les hommes devaient faire la vaisselle et moi mes frères font la vaisselle ils vont marcher je pense que les choses sont en train de changer et l'aspect peut-être que je pourrais rajouter par rapport au professeur Sondo c'est aussi les médias il y a des émissions qui montrent vraiment si tout le monde n'a pas le temps de toucher toutes les couches qui montrent des femmes qui sont innovantes qui sont pionnières dans ce métier là et on se doit d'oeuvrer dans ça nous personnellement quand on prend la médecine vétérinaire il y a plus je veux dire d'hommes que de femmes et j'ai une belle anecdote quand j'étais étudiante quand je venais mes collègues me disaient écoute tu as voulu faire le métier que l'on fait donc quand on allait en 4x4 tu étais aussi derrière avec nous et c'est ce qu'on fait avec plaisir ce sont des petites choses mais c'est à l'intérieur qu'il faut montrer que dans tous les corps de métier et Dieu sait qu'on en a si on ne l'a pas dans le pays on en a à côté donc il s'est montré cet exemple là et là les médias jouent un rôle très important au niveau de la société au niveau de nos associations nous montrons aussi que nous pouvons faire les mêmes métiers que les hommes et nous pouvons performer les médias ont un rôle aussi à jouer parce qu'il y a une plus large audience c'est le commentaire que je voulais ajouter à cette question merci Professeur Fawole could you share your experience as role model in your country all right in my country Nigeria yeah yeah I'm sure you are playing an important role as role model this is a topic very close to my heart actually anything to do with women is something very close to my heart so it's both formal and informal informally I use every opportunity to change people's biases and stereotypes so at every opportunity I do that but informally too I've been part of sensitization and workshop programs both to various stakeholders both in the university and outside on the media like somebody my earlier panelist mentioned where we are creating awareness about all these biases that are in our culture that we have normalized so where I do that then also mentorship the women who are in academia especially since I had the opportunity because I was a dean I've just dropped that office so I was able to mentor them help them so that they could navigate all the challenges particularly promotion you know make them understand I had programs and workshops for them to guide them through how to go through the promotion how to work in groups to ensure that in teams to ensure that they weren't working alone and could navigate faster and then apart from that there were also I also belong to other associations of women organizations Medical Women Association of Nigeria so where we also gather around to see how we can help and empower young women who are in our field that are coming up and so there's there's just so many things and I'm I try to get my fingers into any pie that could bring about a change because you need all approaches multi-stakeholder approach to bring about the change so making the office more work friendly taking into consideration that women may need to leave work to go for parental duties you know making work environment more and even letting the men know that it's likely for the women so all of that I try to do and I have to do and I will continue to do thank you thank you michelle i think je pense que prospere mkila n'est plus avec elle n'est plus là n'est plus là je crois je si vous me permettez francine je pourrais aussi donner un exemple une anecdote récente une histoire récente la l'éthique et la gender equity la parité ça a été le bâton la ligne directrice de toute ma carrière qui a maintenant plus de 40 ans je suis probablement une des plus âgées d'entre vous et je voudrais vous dire qu'on a assisté à un changement très important ces dernières années et c'est vraiment on voit que lorsque l'on fait prendre conscience d'un problème les solutions sont juste derrière et dans des programmes que j'ai monté notamment un en Inde où la profession de la dermatologie était très représentée par les femmes parce que c'est dans les 40% d'hommes mais ce qui m'avait beaucoup frappé c'est que en Inde depuis 70 ans la société qui représente la profession la société nationale de dermatologie avait eu comme président des hommes pendant 70 ans et donc quand je me suis rendu compte de cela j'étais je me que va-t-on faire et donc on a créé une association de femmes dermatologues avec un groupe de femmes très actives avec lesquelles j'avais les partenariats recherche et puis on n'arrivait pas à faire émerger un président de cette société nationale alors avec l'aide des budgets de l'Oréal on a formé des femmes au leadership dans une business school à Bombay et pendant trois ans on a formé une vingtaine de femmes à des programmes de leadership au féminin et bien cette année nous avons une femme élue à la représentation nationale de la profession en Inde donc voilà comment prendre de l'assurance se rendre compte que les clés qui permettent d'accéder au leadership ce sont pas des clés tellement difficiles mais c'est simplement que les femmes se mettent ce qu'on appelle de glass ceiling le plafond de verre et que les femmes doivent elles mêmes travailler sur comment prendre des positions de leader et c'est quelque chose qui ça revient à la question des stéréotypes c'est qu'on a toujours dit aux femmes vous avez les métiers nourrissants les métiers d'éducation mais pas les métiers politiques et pas les métiers de leadership et et donc ça c'est en train de changer et donner un coup de pouce en formation je pense change énormément la chose merci michelle non c'est une très belle non très belle expérience effectivement le leadership féminin ça c'est je vois ça aussi au congo en politique les femmes se mettent peu en avant et culturellement je sais pas ce que les autres femmes africaines pensent mais culturellement une femme africaine ne va pas se mettre en avant elle va et je vois ça même avec mes étudiantes les voilà même si on sait on se tait et puis on laisse l'homme parler et il faut que ça change vous avez raison et ça s'apprend alors est ce que dans vos différents pays il ya du il ya des formations leadership féminin au sénégal alors les différents pays au nigéria du yura leader training for female leadership in your different countries est ce que vous avez ce type de formation qui permettrait aux femmes de s'affirmer un peu plus qu'est ce que vous en pensez docteur d'y ouf professeur son dos aux sœurs faoulé je peux oui 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 au sénégal nous avons ces ces programmes dont on peut faire appel à des cabinets et durschie et une chance aussi qu'on a au sénégal j'ai écouté tout à l'heure le professeur michel en me disant que quasiment tous tous les métiers corporatistes ont toujours en parallèle des associations de femmes par exemple nous on a des associations je suis sûr qu'il ya des associations de femmes médecins nous aussi on a des associations de femmes vétérinaires qui travaillent et ce leadership là on peut faire des formations mais comme on le dit c'est c'est peut-être renforcer c'est cette attitude là mais au niveau du du sénégal quand même en milieu vu là en politique il ya beaucoup de femmes qui sortent du lot et si je prends hommage à aux professeurs et va avoir qu'au sec rien qu'elle et beaucoup d'autres en politique mais maintenant au delà de tout ça et qui se sont qui se sont illustrés par leur bravoure et leur leadership aussi qui se sont imposés maintenant c'est de voir au niveau de l'éducation comment je veux dire aider les autres aussi à émerger mais cette différence entre hommes et femmes au sénégal on est en train vraiment de jouer sur ça on a beaucoup de postes qui sont de direction de professeurs qui sont tenus par les femmes peut-être pourquoi pas peut-être un jour je n'ai rien dit peut-être une femme présidente pourquoi pas ça c'est un clin d'oeil voilà je veux dire ce sont des choses qui existent mais on aiderait à avoir vraiment des fonds pour renforcer ce leadership là michelle je vois que professeur guilla est de retour ok thank you thank you professor so michelle j'avais une question vous aviez une question pour elle au début oui oui professeur guilla yes we wish to ask you what in your opinion will this award brings to you in terms of reputation and visibility and because i was quoting while previously that two laureates of the world of l'oreal unesco were nominated and got the nobel prize so i want to ask you what do you foresee because of this award right um i think for me from where i sit uh it is a question of um exposure uh if you expose women uh they are likely to go far uh opportunities are very important we need also to check whether the grounds are playing uh field now on my side in terms of um the nobel prize and also if my research can be able to win a prize i believe it can i think at the moment i'm much in the um in management but next year i want to go back to full research um so that i can take off from where i left uh at the moment i still have a number of students that are working on the nanotechnology materials for water treatment and we wanted to patent a few tasks the few tasks that we can utilize using uh some modification we did some modification on the nano materials so that we can use it but most important we would want to patent that work and that way we can see whether we can go to the next level of producing a prototype and towards um upscaling but the general question is basically how do we increase the number of women in stem science technology engineering and mathematics this is because we need to ensure that we give them access we have to recognize the difference between equity and equality equality assumes that we are all on the same path we are standing on the same ground the ground is even equity recognizes that probably men have got better opportunities and due to the nature of women and their chores and the culture and everything they are lower so what can we do to to you know promote that so that the woman also has better opportunities is to enhance to increase the opportunities and access and that way they can and mentorship also exposure is very important and i think i i am very happy with lori awards uh laureates because the the sub-saharan africa recently received a number of girls i think 25 and this is very important because when we met in kigali uh two weeks ago i told the girls that now that you have been exposed you are going to go far because you know you can see there is role modeling you are very encouraged you just want to work very hard so that you go to the next level so two words are very important for me equity and access is very very important and the third one is exposure thank you thank you thank you very much and um we uh francine also asked before uh more personally to you uh what is uh in your uh experience in your activity give a concrete example of a contribution where you have promoted the shift for uh gender equality uh in your scientific activity okay um i have um in my research group i have um whenever i'm giving scholarships because from the research grants then you can be able to appoint students and most some of the students i deliberately i looked for girls who can now be able to uh be get to get the scholarship or sponsorship for them to pursue uh currently i'm sponsoring a number of girls uh at high school level at university level and a phd level so uh this is very important for me because um uh by promoting their education from high school to university and while at the university first degree the bachelor the masters and the phd is very important mentorship it is uh i i provide a lot of mentorship for girls uh i give a lot of clinics um for girls in high schools particularly i also do visit the universities to give uh talks and quite a number of girls at the university as well as the high school they have come to me as their mentor so i've got quite a number of students who um particularly and can directly trying to mentor that is my contribution to women in science and thank you thank you thank you very great uh contribution thank you so michelle i think we we have five minutes for our session i'm right je parle en anglais je pense qu'il nous reste que cinq minutes non c'est ça trois trois oui trois minutes ok 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 alors on va peut-être remercier tout le monde francine si vous voulez oui alors je voudrais pas toutes vous remercier et évidemment vous féliciter je suis impressionnée par votre carrière et vous avez pas beaucoup insisté sur votre rôle de rôle modèle mais c'est mes échanges avec beaucoup de jeunes montre que c'est très important que que vous vous mettiez un petit peu plus en avant pour encourager les filles qui n'est pas pour qu'elles se lancent et que qu'elles osent se battent parce que c'est ça reste quand même une une bataille ensuite on a michelle bon avec l'industrie l'oréal il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de compagnies qui qui donne des bourses des soutiens aux aux filles aux femmes qui se lancent dans les sciences qui qui leur permettent vraiment d'aller jusqu jusqu'au doctorat comme cela a été dit elles s'arrêtent avant malgré toute leur connaissance parce que elles ont une famille donc il faut pouvoir avoir des packages de soutien ça serait pour moi une des recommandations qui est beaucoup il ya des politiques qui nous écoutent il faudrait qu'ils aient des paquets spécifiques pour les femmes pour qu'elles s'engagent dans les sciences et qu'elles apportent leur contribution aux femmes et je dirais j'utiliserai l'oréal encore une fois en disant vraiment la science a besoin des femmes et les femmes ont besoin de la science je crois que c'est quelque chose comme ça mais c'est très important le monde a besoin des sciences et les sciences ont besoin des femmes les femmes sont clés dans la production scientifique dans le développement voilà quels seraient bon mais voilà mes derniers mots et merci professeur à à wakolsek qui est pour moi aussi un modèle que je connais depuis longtemps que j'ai vu que je regardais de loin parce que vraiment c'est un modèle et pour l'afrique et merci de m'avoir permis d'être coprésidente de cette session à vous michelle merci merci francine c'est vrai qu'on est très ému quand on prend la parole devant des femmes aussi prestigieuses que vous parce qu'on se sent très humble de voir comment malgré l'adversité malgré les cartes qui sont pas forcément distribué correctement pour les femmes et bien des femmes arrivent à émerger et je suis d'accord francine les femmes sont des modèles d'inspiration et je voudrais aussi remercier le professeur à wakolsek parce qu'elle insuffle une énergie une inspiration extraordinaire non seulement avec le forum galien maintenant avec le prix galien afrique et tout ça va susciter des carrières et donner des modèles d'exemplarité j'espère que toutes ces discussions vont ouvrir durablement aussi la voie des métiers de la science mais notamment pour quelque chose qui peut qui me qui m'alerte beaucoup en ce moment qui est le leadership au féminin dans les disciplines de physique de mathématiques et de sciences de l'informatique puisque le monde est en train d'être dessiné par l'intelligence artificielle il faut absolument que nous réagissions pour qu'il y ait des femmes ingénieurs des femmes mathématiciennes qui puissent modéliser ses algorithmes et que il n'y ait pas de billets de genre dans cette intelligence artificielle qui est en train de créer notre monde à tous les niveaux que ce soit au niveau de la réflexion scientifique au niveau de l'organisation au niveau des politiques publiques au niveau même des modèles qui vont permettre d'établir des politiques de santé dans le monde donc cette intelligence doit être le fruit de data de données qui viennent aussi bien des hommes que des femmes dans la même proportion pour éviter de genrer cette modélisation et on voit que dans la discussion pluridisciplinaire qu'on a eu aujourd'hui les modèles le numérique est là partout il est là dans l'épidémiologie il a dans la recherche vétérinaire il est là dans toutes les disciplines qu'on a évoqué aujourd'hui en santé publique et donc voilà moi c'est le signal que je d'alarme que je lancerai pour qu'on puisse continuer de réfléchir et de faire bouger les lignes pour avoir un monde équilibré donc on remercie tout le monde on remercie les panélistes on remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont suivi puisque nous avons eu une audience très variée diverses et j'ai regardé il n'y a pas de questions donc il n'y a pas de questions donc si vous en êtes d'accord nous pouvons Francine est-ce que vous pensez que les femmes sont suffisamment assistées par les décideurs dans leur combat oui je suis d'accord la réponse on n'est pas assez assisté c'est pour ça qu'il faut prendre la position des décideurs c'est pour ça qu'il faut ne pas attendre et prendre ces positions de décideurs pour que les décisions soient partagées avec ce qui fait la complémentarité homme-femme c'est des approches différentes mais qui se nourrissent mutuellement absolument ok alors merci à tous et à toutes et on continue à suivre donc les autres présentations de ce de cette très belle conférence donc sur l'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale voilà j'étais ravie de vos discussions et j'espère que nos chemins auront l'occasion de se croiser dans un futur proche merci à toutes au revoir et bonne continuation merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir à qui salle président de la république du sénégal le forum galien afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé de l'environnement d'éminentes personnalités politiques et de la société civile d'anciens récipiendaires de prix nobel et des centaines d'étudiants en médecine cette quatrième édition du forum avec 3000 participants sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes avec du 7 au 10 décembre 2021 un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix galien international et le golden jubilé au cours de cette cérémonie pour la première fois le prix galien afrique qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie sera décerné du 7 au 11 décembre à dakar le forum galien afrique célèbre la santé l'innovation et la recherche en afrique Sous-titrage FR ?